Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cher professeur Olivier Roy, cher professeur Farhat Afshahar, directeur, président de la coordination des organisations ISMX Suisse, professeur Boumedin Ben Yahya, secrétaire général de la coordination des organisations ISMX Suisse, professeur Mohamed Farhat, président de l'association arabe de sociologie, notre partenaire, cher ami docteur Roberto Simona, membre de la commission suisse de dialogue chrétien-musulman, soyez bienvenus dans notre nouvelle visioconférence consacrée cette fois-ci à un sujet très important, c'est la peur de l'islam, l'instrumentalisation de la peur de l'islam et comme un instrument électoral. Quand on était jeunes, on jouait au jeu du voleur et du juge, excusez-moi mon accent marseillais, et nous avions un ami malade qui préférait toujours jouer le rôle d'un juge, car il se voulait nous voir devant lui attester les aveux. Il aimait voir le sentiment de maîtriser notre destin. S'il l'a mis, il était malade, et nous reconnaissons nos horreurs, tout en espérant que cela a tenu sa maladie et sa solitude que le destin lui a affligée. Aujourd'hui, le jeu continue, mais avec une autre logique, une saveur avec des buts différents. Aujourd'hui, le juge, entre parenthèses malade, veut se substituer au gouverneur pour réagir davantage le destin des musulmans. Aujourd'hui, il y a certains qui veulent qu'on soit devant lui pour lui reconnaître que nous sommes fautifs d'être musulmans et que nous sommes responsables de toutes les catastrophes qu'a connues l'humanité. Nous sommes responsables du choléra, du Covid, de la récession économique, du chômage. Nous sommes responsables de tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure, du trou, de zone, de la disparition, de la faune, de tout. Nous, responsables de tous les pétises du monde, nous sommes responsables des échecs politiques, de l'échec de la planification sociale fictive, d'absence de vision. Nous sommes responsables de l'échec de la socialisme démocrate. Nous sommes responsables de l'hypocrisie des classes politiques. Nous sommes responsables de la trahison de Manuel Vars, etc. Nous, musulmans, nous, musulmans de voie, aujourd'hui, nous sommes devenus responsables de tout, fautifs à jamais, au nom de l'humanité. Nous ne méritons pas la vie comme tous les êtres humains. Certains veulent même nous arracher notre humanité. Nous ne la méritons même pas, ni la justice d'ailleurs. Certains veulent aujourd'hui que nous soyons donc le juge responsable de la colonisation même, de la copulation entre wahhabisme et l'islam politique. Excusez-nous, monsieur le juge. Vous qui profitez de notre détresse, qui savourez notre excuse. Vous qui voulez notre exclusion et notre démission. Vous qui respectez les villes faiblesses. Vous qui voulez notre représentativité à Nyon. Éric Zemmour n'a-t-il pas déclaré que le terroriste Salah Abdeslam était un véritable musulman. Vous voulez que nous soyons un Salah Abdeslam. La même vision sur laquelle s'est appuyée la colonisation en massacrant nos ancêtres sous prétexte de les délivrer de l'animalité, la sauvagerie, pour les ramener à la civilisation. La même vision pour laquelle Bagdad, l'Irak, Damas ont été détruits. La même vision pour laquelle Al-Qaïda fut préparée pour faire face aux soviétiques et pour tuer le coronel Masoud. Et Olivier Leroy peut nous parler de ça jusqu'au lendemain. Les mêmes considérations concernant les réfugiés qui fuient la Libye, la Tunisie, qui a implanté l'islam politique, qui a complé avec l'islam politique. Mesdames, messieurs, ça a été une lettre d'une fille musulmane adressée à Éric Zamour. J'ai été chargé à vous transmettre ça avec mon accent marseillais. Merci beaucoup. Je vous cède la parole au professeur Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mes chers amis. Le thème d'aujourd'hui est très sensible car il appelle à la rigueur scientifique, à l'objectivité factuelle. La peur d'islam est la conséquente logique de causes diverses, mais elle est aussi instrument idéal des périodes électorales. Le kiosk a l'honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Olivier Roy, un grand spécialiste des questions d'islam et de la politique, un homme d'objectivité que nous saluons cordialement. La peur de l'islam n'est pas apparue par hasard. C'est un fait qu'après la disparition de l'Union soviétique, l'Occident et l'OTAN avaient besoin d'un nouvel ennemi. Samuel Huntington a lancé un appel catégorique en se sentant dans son livre « Clash of Civilization ». L'image ennemi de l'islam a été systématiquement diffusée. Bien sûr, il y a eu des incroyables excès malignes comme Daesh. Mais sans le soutien international, l'État islamique Daesh n'aurait pas été possible. Le résultat est que les victimes de Daesh sont principalement les musulmans du Moyen-Orient. Après que le mal ait été libéré, il y a échappé à tout contrôle. Aujourd'hui, nous souffrons toutes ces réactions et contre-réactions. La mission des kiosks est de stimuler la coopération en créant la confiance et de combattre le spirale de la peur, de la violence et de la contre-violence. L'islam convoque et appelle à la connaissance, aux sciences et à la réflexion, au partage, à l'ouverture sur notre monde et notre réalité. C'est vers cette réalité de la peur de l'islam et de ses conséquences dramatiques que nous sollicitons, professeur Olivier Roy, d'expliquer les raisons profondes. Merci et bonne intervention. Merci beaucoup, docteur Farhat Tafshahar. J'aimerais bien que vous soyez bienvenu à une représentante de la Foulard Violet. J'aimerais bien aussi souhaiter la bienvenue à notre partenaire, le représentant de FICA, la Fondation culturelle islamique d'Al-Bayt de Genève, le cher ami Mohith Hossein. Mon cher professeur Olivier Roy, c'est un honneur pour nous de vous recevoir entre nous, même virtuellement, parce que ces jours, c'est rare de trouver des voies raisonnables, des voies scientifiques et objectives. Mais en tant que musulman, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Combien j'ai de considérations de respect pour votre personne, parce que vous étiez toujours, durant toute votre vie. C'est de la reconnaissance orientale, je sais, c'est pas suisse, peut-être c'est pas français, mais vous étiez toujours un homme juste à côté des raisons et des combats justes. C'est à vous, professeur Olivier Roy. Je vous remercie et je remercie tous les participants à cette discussion. Je remercie d'être là. Le thème que vous avez demandé d'évoquer, la peur de l'islam, et évidemment, dans l'histoire de l'humanité, on a régulièrement comme ça des moments de grande peur, des moments où on va se focaliser sur ce qui est perçu comme un danger. Donc, ces peurs ne sont pas seulement, si vous voulez, imaginaires, elles ne sont pas simplement des fantasmes, elles s'articulent sur des tensions, des problèmes réels de nos sociétés. Comme cela a été dit à l'instant par mon collègue, mon professeur, il y a un rapport très fort avec la géostratégie, bien sûr, de notre époque. C'est effectivement après la chute de l'Union soviétique, après la fin de la guerre froide, qu'on a vu se mettre en place cette peur de l'islam. Alors, moi, je vois trois… Je vais essayer de parler derrière l'instrumentalisation. On est tous d'accord qu'il y a des partis politiques, ceux qu'on appelle en particulier les populistes, qui utilisent cette peur de l'islam à des fins électorales. Mais la question, c'est pourquoi peuvent-ils le faire ? Autrement, si les gens n'avaient pas peur de l'islam, on ne pourrait pas créer comme ça, de manière artificielle, une peur de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a bien des enjeux qui vont au-delà de leur instrumentalisation politique. Et c'est pour ça que l'instrumentalisation politique est possible. Donc, je vais parler de ces enjeux. Je vois trois niveaux. La géostratégie, l'immigration et la question de l'identité. Et l'islam va, disons, chaque fois être perçu comme la question centrale à ces trois niveaux-là. Alors, le plus facile, en un sens, c'est la géostratégie. Après la fin de l'Union soviétique, on a donc d'un seul coup la décennie des mouvements islamistes qui se déroulent devant nous, enfin, dans les années 90. L'Algérie, par exemple, avec la montée du Fils. Et puis ensuite, la guerre civile qui va déchirer le pays pendant dix ans, la question de l'Algérie arrive juste après, deux ans après, la chute du mur de Berlin. Et d'un seul coup, effectivement, elle va incarner aux yeux de beaucoup de gens la nouvelle menace géostratégique. Et puis, on a, bien entendu, Ben Laden, Al-Qaïda. Et Al-Qaïda va se proclamer d'emblée comme une force géostratégique mondiale. C'est-à-dire, Al-Qaïda va se faire percevoir comme une sorte de puissance mondiale, puisque c'est l'organisation qui est capable de défier la puissance mondiale, les États-Unis. Donc, on a un effet de symétrie ici, qui est un coup de génie de la part, évidemment, de Ben Laden. En s'attaquant à New York, en s'attaquant au World Trade Center, il cesse d'être une petite organisation terroriste qui bricole des attentats ici et là, et il se présente comme l'alternative globale à la nouvelle domination du monde par les États-Unis. Alors, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le deuxième point, c'est l'immigration. Il se trouve qu'en Europe occidentale, à partir des années 60, on a un vaste mouvement d'immigration de travail, c'est-à-dire des gens qui ont des contrats de travail, ce n'est pas du tout une immigration clandestine dans les années 60 et 70, des gens qui viennent avec des contrats de travail pour servir de main-d'œuvre dans une Europe occidentale qui manque de main-d'œuvre industrielle. Et ils viennent évidemment des zones proches de la Mitterranée, donc de Turquie et d'Afrique du Nord essentiellement. Et donc, cette immigration de travail a une très forte composante musulmane et elle apparaît, effectivement, en Europe occidentale comme musulmane. Mais donc, on a un lien entre immigration et islam qui est fait dès les années 80. Dans les années 60-70, on va parler des Turcs, on va parler des Maghrébins, des Nord-Africains, des Arabes, mais on ne parle pas de musulmans. En France, par exemple, l'expression musulmane-français jusqu'à la fin des années 80, ça désigne les harkis, les supplétifs de l'armée française en Algérie. Ça ne désigne pas du tout les immigrés musulmans. Mais au fur et à mesure que ces immigrés s'intègrent, prennent nationalité, que leurs enfants naissent comme français, alors on voit apparaître dans les années 80 le terme de musulman qui remplace celui d'immigré, qui remplace celui d'arabe, enfin les termes ethniques. Donc, le musulman, à ce moment-là, c'est l'autre, l'autre qui est en Europe. Alors, il faut faire une petite remarque ici, il n'y a que l'Europe occidentale qui connaît une immigration qui est essentiellement musulmane. Aux États-Unis, où la question de l'immigration est également centrale dans le débat politique, il ne s'agit pas du tout d'une immigration musulmane. Il s'agit essentiellement d'une immigration latino, je vous rappelle latino, c'est-à-dire des gens d'Amérique latine qui sont évidemment catholiques dans leur très grande majorité. Donc, cette association entre islam et l'immigration, elle est propre à l'Europe occidentale. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, on va aussi construire l'islam comme la menace stratégique, alors qu'en fait, il n'y a pas de lien, ou le lien est tout à fait marginal entre islam et immigration. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'identité. C'est-à-dire que ce mouvement d'immigration, en Europe en majorité musulmane, arrive à un moment où l'Europe est en crise. Elle est en crise pour plusieurs raisons. D'abord, la crise qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une crise identitaire, une crise des valeurs, une crise de la pensée, c'est-à-dire comment l'Europe a-t-elle pu produire des choses comme le nazisme, par exemple. Il y a donc toute une interrogation sur la légitimité des valeurs européennes. Ensuite, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a un vaste mouvement de déchristianisation. C'est-à-dire pas seulement de sécularisation, ça c'était une vieille histoire, c'était fait avant, mais de déchristianisation. C'est à partir des années de l'après-guerre qu'on voit le nombre de gens qui vont à l'Église baisser, l'évocation des prêtres baisser, et que petit à petit, l'Europe cesse d'être chrétienne, d'un simple point de vue sociologique, démocratique et, je dirais, morale et même culturelle. Les années 60 vont, par exemple, mettre sur le marché des valeurs nouvelles de liberté sexuelle, etc., qui ne sont pas du tout des valeurs chrétiennes. À ce moment-là, les valeurs séculières de l'Europe ne sont plus des valeurs chrétiennes sécularisées. Et puis, il y a la crise politique, c'est-à-dire la construction européenne, qui est en soi une bonne chose, à mon avis, bien entendu, mais va entraîner, ou est la conséquence d'eux, un affaiblissement des États-nations. Donc, le cadre identitaire dans lequel se déroulait la vie politique s'effondre et est remplacé par un autre, celui de l'Europe, dans lequel les Européens ne se reconnaissent pas très, très bien. Donc, là apparaît l'islam, c'est-à-dire une religion des croyants qui, eux, n'ont pas ou pas encore connu le processus de sécularisation, voire de passage à l'athéisme. Donc, d'un seul coup, la population européenne, qui en plus est vieillissante, se sent doublée par une population plus jeune, plus dynamique sur le plan religieux, plus affirmative, ou qui apparaît plus affirmative sur le plan culturel, etc. Donc, si vous voulez, cette question de la peur de l'islam s'articule sur une anxiété qui n'est pas causée par l'islam, mais qui est là, qui est causée par l'évolution de la situation en Europe, et on pourrait dire un peu plus loin dans le monde. Alors, comment l'islam va incarner, va être vu ou construit comme responsable de cette crise ? Et là, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ceux qui vont utiliser la peur de l'islam, l'instrumentaliser, vont emprunter le modèle de l'islam des radicaux islamistes. C'est-à-dire, sur trois points, cette idée d'abord qu'il y a une Oumma, une communauté musulmane qui est unie, qui est mondiale, et qui a un sentiment de loyauté interne qui l'emporte sur les autres loyautés, par exemple, le patriotisme, la citoyenneté, etc. Or, on y reviendra, mais on sait très bien que cette idéalisation de la Oumma musulmane, c'est un fantasme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Il suffit de regarder la carte du monde aujourd'hui, et on voit toutes les guerres entre États, toutes les guerres civiles, l'absence de solidarité, je prendrais un cas très, très simple. On a un cas aujourd'hui, on a un peuple musulman qui est sous une pression extraordinaire, qui sont les Uyghours en Chine, et quand on regarde un peu qui est solidaire des Uyghours, dans le reste du monde musulman, on ne voit pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de doigts qui se laissent, que ce soit au Pakistan, en Turquie, en Malaisie, en Indonésie, au Moyen-Orient, etc. Donc, on voit bien que cette idée qu'il y a une Oumma solidaire mobilisée pour défendre ses frères et ses sœurs, ça ne marche pas. Mais c'est effectivement cet imaginaire de la solidarité et de la communauté qui est propre donc à des mouvements, aux mouvements radicaux en général, qui va être emprunté, emprunté, je dirais, par ceux qui voient dans l'islam un déni. Le deuxième point, c'est bien entendu la sharia, c'est-à-dire l'idée que les musulmans veulent l'application d'un code juridique qui ne correspond pas, évidemment, à la définition des droits de l'homme tels que vus par l'Europe. Bon. Là encore aussi, la sharia n'est pratiquement pas appliquée dans le monde musulman. C'est évident. Et quand elle est appliquée, elle est appliquée sous des formes qui sont souvent beaucoup plus politiques que juridiques. C'est-à-dire que c'est une décision politique. Je prends l'Iran, par exemple. Ce ne sont pas les docteurs de la loi en Iran qui définissent que c'est la sharia, c'est le pouvoir, c'est le régime, qui prend ce qu'il veut bien prendre dans la tradition juridique de l'islam, mais qui l'organise dans la construction d'un État idéologique. Donc, on n'est pas dans un système juridique. Mais ça ne fait rien. On va faire comme si les musulmans rêvaient d'imposer la sharia, avec un effet parfois d'autoconfirmation. Il y a eu un sondage d'opinion il y a un an ou deux en France où on voit 30% des musulmans veulent appliquer la sharia en France. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la sharia n'est pas définie par la question. Donc, chacun répond avec ce qu'il entend, lui, par la sharia, qui peut être une vision spirituelle, qui peut être une vision de juriste traditionnel, etc. Mais comme on l'applique dans un cadre où, quand on pense sharia, on pense à Daesh, à l'État islamiste, etc., la conclusion des sondeurs, c'est que 30% des musulmans en France sont pour l'État islamique. Vous voyez, encore une fois, on va emprunter un concept, la vision, la définition d'un concept fait par les plus radicaux dans le monde musulman pour faire comme si c'était cette définition radicale qui était inscrite dans le logiciel coranique implanté dans la tête de chaque musulman du monde. Et puis après, on a le troisième point qui est évidemment le djihad et qui rejoint ici la géostratégie. Cette idée, donc, il y a une menace militaire globale. Alors qu'en fait, on ne va pas revenir là-dessus parce que ça a été dit 100 fois. Les mouvements djihadistes d'aujourd'hui, que ce soit Al-Qaïda, Daesh, se réclament d'un concept de djihad qui est complètement nouveau, qui n'est pas du tout le concept de djihad tel qu'il a été élaboré par les juristes traditionnels au cours des siècles d'histoire du monde musulman. C'est un djihad qui a plus à voir avec le concept de révolution tel qu'il a été mis sur le marché, par exemple, dans les années 60, par l'extrême-gauche. Toute cette matrice aujourd'hui construite par les radicaux comme Al-Qaïda et Daesh est une matrice qui doit beaucoup plus, dans le fond, à l'imaginaire révolutionnaire européen du XXe siècle qu'à la tradition musulmane. Donc, ce paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que pour définir ce que serait l'islam, disons, qui fait peur, on emprunte aux plus radicaux du monde musulman la définition de l'islam en général. Et on ne s'adresse pas, tout simplement, aux musulmans en général. C'est-à-dire qu'on va construire une communauté imaginaire qui n'existe pas, construite sur… qui se définirait par l'application de la sharia et la pratique du djihad, ce qui sociologiquement n'existe pas. Daesh, ça a été une espèce de bulle, bulle sanglante, évidemment, mais une bulle sanglante qui a duré cinq ans, à peine, même pas, et qui maintenant, on est dans les mouvements de traîne, on n'est plus au cœur de… ça n'est plus au cœur de la géostratégie du Moyen-Orient, par exemple. Donc, maintenant, je passe à un deuxième point, c'est-à-dire que ces mouvements-là, les mouvements populistes, tous ceux qui font de l'islam, de la peur de l'islam, leur mode d'intervention en politique, ceux-là, ils utilisent un argument et ils disent, regardez, les musulmans ne disent rien. Les musulmans ne condamnent pas le terrorisme, ils ne condamnent pas le djihad, etc. Et la question, c'est toujours, que dit l'islam ? Quelle est la réponse de l'islam ? Et là, c'est ce que j'appelle le 422, comme on dit en anglais, la contrainte, la double contrainte. On demande aux gens de répondre à une question qu'on a formulée de telle manière qu'ils ne peuvent pas répondre à la question. On définit les musulmans comme formant une communauté homogène et on demande à cette communauté de répondre. Mais comme c'est une construction, comme ce sont justement les populistes, et pas seulement eux, d'ailleurs, il y a d'autres, qui ont construit l'islam comme si c'est un monde homogène et cohérent, et si on interroge ce monde soi-disant homogène et cohérent, on ne peut pas avoir de réponse, puisque ce monde n'existe pas. En France, c'est typique, on reproche aux musulmans d'être communautaristes et on leur demande de répondre en communauté. On leur dit, bon, alors, répondez sur le djihad, répondez sur la terreur. Mais les musulmans en question disent, mais enfin, vous ne voulez pas qu'on soit une communauté, mais vous voulez qu'on réponde comme une communauté. C'est ça, la double contrainte. Alors, il n'y a pas de réponse, évidemment. Et les populistes disent, à ce moment-là, vous voyez, l'islam ne répond pas. Ben oui, parce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone, on appelle l'islam et on a une réponse. Alors, c'est ça, le problème de fond, il est là. C'est-à-dire qu'on lit avec cette grille de l'islam objet un monde qui, en fait, fait un monde d'individus. Les musulmans en Europe, ça n'est pas une communauté. Il y a des communautés de foi autour d'une mosquée, par exemple. Il y a des associations islamiques, etc. Mais il n'y a pas de communauté musulmane au sens, si vous voulez, d'une association de gens qui se sentiraient des liens de solidarité suffisamment forts entre eux pour parler d'une seule voix. Ça n'existe pas. On le sait dans chaque pays, on le sait à chaque niveau. Bon, la multiplication des mosquées qu'on voit, elle est souvent beaucoup plus la conséquence de la division des communautés musulmanes qu'au contraire de leur expansion. Les États, souvent, par exemple, c'est un petit incident, les États aimeraient plutôt avoir des mosquées cathédrales parce qu'on voudrait un seul chef. Et puis, il y a des États arabes, la Turquie, par exemple, qui, effectivement, proposent de construire des grandes mosquées. On a vu ça à Strasbourg, on a vu ça à Lyon, des grandes mosquées. Mais ce n'est pas du tout la demande de la population musulmane locale. La population musulmane locale, elle veut des mosquées de proximité. Elle veut des mosquées où on retrouve les gens qu'on connaît, une petite communauté. Elle veut des mosquées paroisses. Elle ne veut pas des mosquées cathédrales parce qu'effectivement, il n'y a pas ni de clergé, comme l'Église catholique, ni de communautés homogènes. Les musulmans ont une approche plutôt protestante, je dirais, à la question de la pratique du culte. Une vision plus égalitaire, plus locale et surtout pas cléricale. Donc, la réponse à cette peur de l'islam, ce n'est pas du tout de dire « mais l'islam, c'est ceci, c'est cela, ce n'est pas la guerre, c'est la paix ». Parce que ça, ça ne marche pas. Parce que là, on rentre à nouveau dans cette espèce de cercle où on fait répondre une communauté qui n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup, par exemple, de grands débats théologiques tombent à plat dans le débat politique. Il ne suffit pas de dire, je pense que la plupart d'entre vous le constatent dans leur activité quotidienne quand vous intervenez dans le politique. Vous dites toujours la même chose. Bon, l'islam, ils trouvent les gens de paix, le djihad, c'est d'abord le grand djihad, ce n'est pas le petit, etc. Puis on voit que ça n'accroche pas, parce que les débats se font sur ces grandes idées et pas sur une pratique concrète de ce que j'appellerais la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire d'un militantisme local. Alors, la situation semblerait complètement bloquée, puisque dans le fond, on parle sur des grandes illusions et pas de manière concrète. Mais les choses bougent, justement, au niveau local. Les choses bougent quand les musulmans rentrent dans la vie sociale et politique comme musulmans ou comme individus, peu importe, c'est le choix de chacun, et qu'on les voit s'intégrer, alors pas au sens s'intégrer dans une culture, etc., mais rentrer dans le jeu politique associatif. Alors, je prends l'exemple français, parce qu'évidemment, c'est là que j'observe la situation de plus près. Les dernières élections municipales ont montré, par exemple, on a vu apparaître maintenant des maires d'origine musulmane dans des villes de 30 000 habitants. C'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Dans les conseils municipaux, on voit apparaître un nombre de musulmans qu'on n'a jamais vu avant. De musulmans, pratiquants ou non, ça, je ne sais rien. Ça n'est pas mon boulot de le dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça déclenche le phénomène de la peur de l'islam. Vous avez toute une campagne, par exemple, qui est sur l'infiltration islamique dans les municipalités, ou bien sur la présence de partis communautaristes. Il y a même des gens qui voudraient faire des lois interdisant les partis religieux, en oubliant que Mme Goutin, par exemple, qui était députée, a créé un parti chrétien. Et puis, il y a quand même une démocratie chrétienne en Allemagne, une démocratie chrétienne en Suisse, etc. Comme si, d'un seul coup, la marque religieuse qui était positive tant qu'elle s'applique au christianisme devient soudainement négative dès qu'elle s'applique à l'islam. Alors, c'est là, et là, je vais terminer là-dessus. C'est, à mon avis, pas par des grands débats sur qu'est-ce que l'islam qu'on s'en sortira, mais précisément par une implication plus grande de personnes d'origine musulmane, soit en tant que musulman, soit au contraire, en tant que personne qui a une origine musulmane. Et alors, dans le débat public et dans la pratique politique de chacun des pays, dans la pratique sociale, c'est là, effectivement, où on peut dégonfler les trois grandes questions, la menace géostratégique, l'immigration et la menace identitaire, qui sont le terreau sur lequel les populistes peuvent effectivement agir. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on va résoudre ces angoisses. Par exemple, la question de l'identité européenne est une vraie question. La question de la déchristianisation a entraîné une déconnexion entre toute l'histoire religieuse de l'Europe et la pratique réelle des Européens aujourd'hui, qui s'articulent sur des valeurs qui ne sont plus des valeurs chrétiennes, que ce soit des valeurs chrétiennes traditionnelles, comme la défense de la vie, du mariage, de la famille, etc. ou de la défense de valeurs chrétiennes, je dirais, plus positive, selon ce qu'on est, comme la charité, l'hospitalité, etc. On a deux visions de ce que sont les valeurs chrétiennes aujourd'hui, celle de la droite chrétienne conservatrice et celle du pape. Mais dans les deux cas, on ne peut pas dire que les valeurs quotidiennes des Européens soient encore des valeurs chrétiennes aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, moi, je dirais là, c'est qu'il faut remettre les Européens face à leur propre histoire, face à leur propre crise culturelle, parce qu'il n'y aurait pas de musulmans en Europe, il n'y aurait pas plus de chrétiens dans les églises, les gens ne feraient pas plus d'enfants, et le débat sur les valeurs ne serait pas différent. Donc c'est là, je crois, qu'il faut reconnecter et cesser de se faire peur, et il faut se regarder dans le miroir, au lieu de mettre la photo d'un autre en face de soi. Et ce qui me rend relativement optimiste, c'est qu'on voit bien les limites aujourd'hui des mouvements populistes. Ils montent à un moment donné, et puis à un moment donné, ça se bloque. En Italie, par exemple, très nettement, Salvini a perdu, en tout cas pour le moment, et on a un gouvernement qui est en gros une inspiration démocrate chrétienne et social-démocrate. En Allemagne, on a vu comment l'AFD a un plafond. Pourquoi ? C'est parce que les partis populistes sont incapables de répondre réellement aux questions de quelles sont les valeurs de l'Europe, puisque tous ceux qui peuvent amener, c'est une identité négative, une identité qui se bâtit contre. Par exemple, en France, l'extrême droite avait inventé des apéritifs saucisson-vin-rouge, et on voit bien évidemment, si vous avez un apéritif saucisson-vin-rouge, on voit bien qui n'est pas invité, les musulmans et les juifs. Mais est-ce qu'on peut vivre, construire une société sur des apéritifs saucisson-vin-rouge ? Non, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur ? Qu'est-ce qu'il y a comme lien humain ? Qu'est-ce qu'il y a comme tissu social ? C'est ça, les vraies questions. Donc, je pense que, paradoxalement, cette peur de l'islam a un effet, je ne dirais pas positif, mais elle oblige à penser les problèmes de fond. L'identité n'est pas menacée par quelqu'un d'autre. Notre identité, l'identité européenne, issue de notre histoire européenne, elle est en crise. Et c'est, je dirais, dans ce miroir de l'islam qu'on peut repenser la question de l'identité européenne, mais sur des bases, cette fois, des bases positives, c'est-à-dire poser la question des valeurs, poser la question du poids de l'histoire, poser la question du lien social, du rapport à l'autre, etc. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, professeur Roy, pour votre présentation riche, méthodologique. Je laisse les paroles aux invités, si quelqu'un souhaite. Je pense au docteur Roberto Simona, ou au professeur Mohamed Farhat, ou au docteur Siem Sherif. Oui, oui, vous pouvez. Oui, oui, madame. Désolée, une minute. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je cherche ma connexion. Bon, rebonjour tout le monde. Merci, professeur Leroy. Ravie de l'écouter, parce que je suis spécialiste en sociologie religieuse. Et cette rencontre avec vous, monsieur Olivier, c'est un plaisir pour moi. Donc, je vais poser mes questions en arabe, pour être bien précis. Oui, oui, oui. Professeur Boumedinelli, à votre disposition, comme toujours, c'est un homme noble pour nous. Merci, pour être très bien précis. Oui, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, je dirais que cette peur n'est pas réelle de l'islam. Elle est utilisée pour des campagnes électorales. Bon, c'est en résumé. Ma deuxième question, c'est... Donc, je dirais que, en fin de compte, la plupart de ces musulmans, dans les... On va, on va, on va... Alors... Oui, alors je traduis rapidement, peut-être pour reprendre les propos de... Les sensibilités européennes. Elle est revenue. Alors, professeur Chéri fait partie. Je traduis globalement. Alors, bonsoir, professeur Olivier Roy. Elle a deux questions. La toute première question, on revient un petit peu sur la peur de l'islam, qui n'est rien d'autre qu'une création, dit docteur Chérif, une création électorale pour pouvoir gagner plus de voix. Vous l'aviez rappelé vous-même, professeur Roy, au début, mais qui sous-tend une deuxième question par rapport au statut de la citoyenneté des musulmans en France, notamment, et qui lui-même, elle vous pose la question qu'est-ce que vous en pensez de cette contradiction avec la constitution elle-même, qui, quelque part, n'est pas appliquée, ou voire la loi, qui n'est pas appliquée par rapport à la citoyenneté naturelle et légale de ces citoyens musulmans, alors qu'une autre partie de la France les considère, enfin, en peur, vu qu'ils sont musulmans. Qu'est-ce que vous répondez, professeur ? Alors, pour la peur de l'islam, il ne suffit pas de dire aux gens que vous avez peur, mais vous avez peur d'avoir peur. Si vous vous adressez aux gens comme ça, ils vont penser que vous les méprisez. Donc, quand il y a un sentiment de peur, ce n'est pas les populistes qui ont inventé la peur de l'islam, ils l'ont instrumentalisé, ce n'est pas la même chose. Et donc, la réponse qui a été celle, par exemple, de la gauche pendant toutes les années 90, c'était de dire, oui, mais tout ça, c'est des faux problèmes, tout ça, c'est l'instrumentalisation, etc. Et du coup, la gauche a perdu très largement le vote populaire. Donc, il faut, quand les gens vous disent, j'ai peur de quelque chose, il faut le prendre au sérieux. C'est le meilleur moyen de détruire la possibilité d'instrumentalisation. Deuxième point, sur la citoyenneté, c'est complexe parce que la citoyenneté ignore la religion, en plus dans un pays laïque comme la France. Donc, l'accès à la citoyenneté, l'accès juridique à la citoyenneté, est complètement indépendant de la question de religion. Les citoyens musulmans ont les mêmes droits que les autres, puisqu'ils ont droit, par exemple, à la liberté religieuse. La question aujourd'hui, on le voit très, très bien, par exemple, le retour en force, enfin, ce n'est pas le retour, c'est la construction de la laïcité aujourd'hui comme une espèce d'idéologie officielle, c'est ce à quoi on assiste, et d'une laïcité, disons, beaucoup plus contraignante qu'elle n'était perçue il y a 30 ou 40 ans. Ça vise l'islam, c'est très, très clair, ça vise l'islam. Mais tout le système de lois et de règlements qui a été mis en place des dernières années dans cette perspective de dompter l'islam, si je peux dire, de contrôler l'islam, c'est étendu à toutes les religions. Aujourd'hui, vous avez une crise assez grave entre l'État français et l'Église catholique, par exemple. Parce que, et ce n'est pas seulement la question de l'affaire de la pédophilie, le refus de, quand l'État décide que le secret de la confession ne s'applique pas, il touche à un dogme fondamental catholique. Parce que, bon, les musulmans, ce n'est pas du tout la question. Quand l'État décide de quasiment supprimer le droit d'éduquer les enfants à la maison, ce n'est pas les musulmans qui le visent. Il y a très peu de musulmans qui éduquent leurs enfants à la maison. Donc, la plupart de ceux qui éduquent leurs enfants à la maison aujourd'hui, en France, ce sont des catholiques. Donc, on a, si vous voulez, cette radicalisation de la laïcité, qui est très claire en France, ne s'applique pas qu'aux musulmans. C'est pour ça que la réponse doit être collective. Et on voit, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les croyants n'arrivent pas à faire un front, j'allais dire faire un syndicat de croyants, en gros, qui pourraient contre-attaquer sur ce terrain de la liberté de culte. Parce que la question, ce n'est pas la liberté de foi, elle est acquise. La question, c'est la liberté de la pratique religieuse aujourd'hui. Et on a des pressions croissantes sur la pratique religieuse. Et là, on voit que les croyants, de quelle que soit leur foi, n'arrivent pas à… restent complètement sur la défensive. Je vous donne un exemple, là, l'archevêque qui avait dit que la loi de Dieu est en dessous de la loi des hommes. En gros, je dirais, tout croyant d'une religion révélée pense que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Il a présenté ses excuses au ministre de l'Intérieur, ce qui en dit long sur ce problème de la place, de la liberté religieuse en France. Et là, je crois que du côté musulman, il faut faire attention à la victimisation. Ce sont les derniers arrivés. Mais il ne faudrait pas oublier qu'en France, l'Église catholique en a pris plein la figure. On a envoyé en 1904 l'armée expulser les femmes voilées des écoles. Et en 1904, les femmes voilées des écoles, c'étaient les bonnes sœurs. Ensuite, la vie a pas été drôle pour les Juifs dans les années 20 et 30. Je ne parle pas de la guerre, mais dans les années 20 et 30. Donc, il y a des tensions permanentes qui portent à la fois sur des questions, disons, ethnico-raciales, mais sur des questions religieuses, purement religieuses. Donc, je crois qu'il faudrait sortir aussi de sa bulle pour poser les questions qui fâchent sur la place publique, mais en cherchant une audience, un public beaucoup plus large que simplement se plaindre d'être victimisé. D'accord, d'accord, professeur. Alors, une autre question. Il y a Sina Biel, puis Mme Tahlep, puis Dr Baptiste, puis Siben Ammar. On commence, je ne sais pas, Mme Tahlep. Alors, peut-être M. Nabil qui est déjà en ligne. Oui, Sina Biel, oui. Oui. Oui, Sina Biel. Oui. Alors, c'est à vous, Mme Tahlep, puis on revient. Bonjour à tous et toutes. Moi, j'ai deux choses à dire, enfin, deux remarques. La première, c'est que je n'ai quand même pas l'impression que tous les Européens sont en crise, mais que c'est qu'une partie de la population qui est en crise, et que j'ai l'impression aussi que ça ne touche pas que l'islam, mais ceux qui sont en crise sont aussi en crise. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui, oui. Oui, parce que j'entends d'autres personnes en même temps qui parlent. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui sont en crise contre un… Enfin, ils ont un problème avec une société différente, nouvelle qui arrive, et ils sont en crise contre les femmes, les mouvements féministes. Ils sont en crise aussi contre les demandes des écologistes et d'un changement sociétal aussi à ce niveau-là. Et ils sont aussi en crise parce qu'au niveau identitaire, ils voyaient les musulmans. Et c'est un peu les mêmes, d'ailleurs, sur les questions, par exemple, féministes, c'est un peu les mêmes qui prennent la parole. J'ai l'impression que ça, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est qu'une partie de la société. Et alors, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Puis la deuxième chose, alors moi, il se trouve que je suis engagée en politique, je suis au conseil municipal de ma ville, pour les verts, comme ça, tout le monde le sait. C'est vous, madame, qui vous étiez écartée à cause de votre voile ? Non, ce n'est pas moi. Non, parce que moi, je ne siégeais pas à cette époque-là. Moi, j'ai siégé il y a six ans, je n'ai pas eu de problème avec mon voile. Entre-temps, il y a eu la loi pour la laïcité. Et c'est madame Tig Munin qui a eu malheureusement quelques déboires. Et moi, j'arrive de nouveau après, je re-siège. Et je n'ai pas eu de problème. Non, non, non. Et puis, je suis très bien aussi connue dans ma commune. Et ça se passe très bien au niveau politique, au niveau communal. Là, je trouve que dans une politique de proximité, ça fonctionne très bien. Et puis, les gens travaillent avec moi. Par contre, je trouve que dès qu'on monte un petit peu, par exemple, au niveau du Grand Conseil ou même du Conseil fédéral, là, c'est plus compliqué. Et là, les choses sont beaucoup plus crispées, beaucoup plus polarisées. Et c'est là que ça produit, en fait, des lois qui, pour moi, sont quand même discriminantes. Et ça, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'on fiche quand même avec des lois, une façon de traiter les musulmans qui est quand même discriminante, ce qui fait que ça touche beaucoup les femmes voilées, mais elles ont accès à peu de choses. Et ça, pour moi, c'est quand même problématique. Et ce n'est pas européen, quelque part, pour moi. Donc, je n'arrive pas très bien à comprendre. Alors, en même temps, j'ai l'impression que plus on s'intègre, plus il y a de réactions aussi. Parce qu'en fait, c'est suite, par exemple, pour les conseillers municipaux, moi, j'avais siégé. Et c'est suite au fait que je siège que les gens se sont dit, on va leur interdire de siéger. Vous voyez ? Donc, c'est aussi un petit peu embêtant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois, on fait un pas en avant. Et ça engendre des réactions extrêmement brutales dans l'autre sens. Voilà. Donc, moi, des fois, j'ai un peu l'impression d'être coincée. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur tout ça. Merci. Beaucoup. Professeur Roy, est-ce que vous préférez prendre une fois l'ensemble des questions ? C'est mieux. Qu'est-ce que vous préférez ? Là, je vais répondre. Après, on prendra les questions. D'accord. D'accord. Oui. Je vais faire d'accord avec vous sur les deux points. Sur le deuxième point, les deux niveaux. C'est un grand classique. Je vois un maire français, le maire d'une petite ville, une ville moyenne, disons. Et il est très accommodant. Il voit tout le monde. Il donne l'autorisation pour la mosquée, etc. Puis, la même personne, élu sénateur. Et au Sénat, oui, l'islamisme, c'est un séparatisme, etc. Le même type. Et ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche. Qui serait de droite ou de gauche. Alors, ceci dit, ça prouve que le travail à la base, ça fonctionne, comme vous le dites. Et qu'il faut tout simplement gravir les échelons. Et à chaque échelon, vous allez créer une réaction à l'échelon supérieur. Ça, c'est clair. Jusqu'au moment où vous arriverez en haut de l'échelle. Mais c'est absolument typique, ce que vous décrivez là. Deuxièmement, la conjonction des haines. Alors, ça, c'est très, très vrai. Les partis populistes sont, en général, pas toujours, mais en général, antiféministes. Plutôt machistes. Et puis, alors, on a ce phénomène extraordinaire avec le Covid qui fait que toutes les parties islamophobes sont tous des parties vaccinophobes. Alors qu'on ne voit pas, a priori, il n'y a pas de lien comment le vaccin, ce n'est pas un complot des musulmans pour prendre le pouvoir. Ils accusent plutôt, d'ailleurs, une autre religion d'être derrière l'affaire des vaccins. Et là, donc, ça veut dire qu'on a affaire, effectivement, à un dispositif mental. Chez eux, recherche de boucs émissaires, paranoïa, complot, etc. C'est très net. En un sens, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est bien. L'AFD, par exemple, en Allemagne, s'est manifestement décrédibilisée en se lançant dans la critique des vaccins. Parce que là, ils se révèlent, effectivement, comme des parties du refus, de la haine, et pas comme des parties constructives. C'est Nabil. Nabil. Alors, docteur Baptiste. Docteur Baptiste Prodart, il est membre de la coordination des organisations ISMX Suisse. Il est docteur en théologie à l'Université de Fribourg. C'est à vous, docteur Baptiste. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, professeur Olivier Roy. Assalamualaikum à tous, à toutes. Je m'excuse tout d'abord de ne pas pouvoir être là. J'avais un autre événement tout à l'heure durant votre intervention. Par contre, j'apprécie beaucoup vos positions, professeur Roy, par rapport à certaines thématiques, notamment l'extrémisme violent. Du coup, malgré que je n'ai pas entendu toute votre intervention, je peux avoir une petite idée du contenu de votre propos. Et je voulais réagir peut-être sur une autre approche, parce qu'on m'a demandé d'intervenir 3-5 minutes, peut-être. Mais peut-être donner une perspective un peu originale et inattendue. Pour ma génération, je suis né en 86, je suis musulman depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et j'ai grandi avec l'idée que les personnes qui sont hostiles aux musulmans ou à l'islam sont l'extrême droite, voire la droite. Donc, le Front National est au-delà, et en Suisse, l'UDC. Mais, et je dois le dire, depuis une dizaine d'années, en parcours le monde, notamment les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, mais aussi en Afrique du Sud, pour élargir le champ, je vois beaucoup de critiques et d'atteintes à l'islam et aux musulmans, d'hostilité ou de peur, peu importe comment on le nomme, de la part de mouvements dits socialistes, gauchistes, communistes, peu importe, mais du côté gauche de l'échiquier politique, ce qui représente un agrandissement, finalement, des perspectives qui perturbe pas mal de personnes de ma génération, puisqu'on avait vraiment grandier avec l'idée que la gauche était plus favorable aux minorités, donc les musulmans étant vus comme des minorités, on pouvait s'attendre à une solidarité de la part des mouvements de gauche, ce qui, selon moi, n'est plus du tout le cas, voire, parfois, on peut trouver plus, paradoxalement et ironiquement, de soutien de la part de l'extrême droite, dans certains cas, que de la gauche. C'est un point que je voulais souligner pour apporter une petite critique à tout cela, mais, professeur Roy, vous l'avez bien dit, en rappelant l'histoire catholique de la France et des mouvements anti-religieux, donc ici, tout prend sens ici, mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois un peu vite, je parlerai pas de la France, mais de la Suisse, et surtout de pays anglo-saxons, où, finalement, on a une critique de la part de mouvements gauchistes, voire parfois féministes, voire parfois antiracistes, qui aimeraient que des clercs musulmans, enfin, Claire, pardonnez-moi l'expression, des figures théologiques musulmanes, prennent position en s'accordant aux idéologies qu'ils promeuvent, c'est-à-dire qu'il faudrait défendre certains principes propres au groupe LGBT ou au féminisme, sinon, on est, en tant que penseur musulman, en tant qu'imam, en tant que représentant de la communauté, pointé du doigt, voire discriminé, ce qui est le cas dans pas mal de pays aujourd'hui, et qui est assez intéressant quand on parle du problème de l'hostilité face à l'islam, de la peur des musulmans, en complexifiant, finalement, cette situation. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir, on n'a pas le temps, malheureusement, de s'éterniser là-dessus, et j'ai raté, pardonnez-moi encore votre exposé tout à l'heure, mais je voulais juste attirer l'attention sur ce point. Merci. Merci beaucoup, je cède la parole à Nabil, est-ce que vous êtes avec nous ? Nabil. Il faut lui ouvrir le son. Oui. Oui, Nabil. Parfait, vous m'entendez bien ? Oui, Nabil, oui. Merci encore. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour me permettre de poser ma question. J'ai la chance de parler à M. Roy, c'est juste. J'ai un commentaire et une petite question. Mon premier commentaire, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les partis extrêmes n'acceptent pas au pouvoir, et c'est juste tout à fait à faire avec vous. Cela dit, ils ont tendance à teinter le paysage politique, ce qui fait que même s'ils n'arrivent pas au pouvoir, les partis qui, eux, arrivent au pouvoir, sont teintés de ces influences, justement, et aujourd'hui, peut-être que nous en sommes là aussi, parce que depuis déjà deux élections, il y a un parti dit extrême qui, justement, teinte la scène politique. Cela, c'était mon premier commentaire. Et le deuxième, c'est aussi par rapport à ce que vous disiez, cette fois-ci, c'est ma question, vous disiez qu'effectivement, si on veut parler des musulmans, il n'y a pas un numéro de téléphone pour appeler un musulman. Eh bien, la réciproque aussi est vraie, c'est-à-dire que là, on dit, quelle est la solution, ou alors c'est un instrument politique. Eh bien, là aussi, on n'a pas un numéro de téléphone pour appeler M. politique, on n'a pas un numéro de téléphone pour appeler M. Média. Et je pense que, alors on sait quels sont les intérêts, dans quel but c'est fait. Ça, tout ça, c'est que des choses impersonnelles. Le « on », le but, le résultat. Mais le « qui », l'acteur, le générateur, le « c'est générateur ». Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps aussi d'identifier des gens ou des groupes de gens qui, justement, sont ces acteurs, qui initient ces idées, ces choses-là pour des intérêts, que l'on commence quand même un petit peu à entrevoir aujourd'hui, sans forcément se dire, voilà, on va faire une liste des personnes qu'il faut. Cela dit, au moins, là, on aura des gens à qui parler, pour pouvoir, justement, échanger et peut-être faire comprendre ou alors identifier, dire aux autres, dire au plus grand nombre que, voilà, ce sont ces personnes-là qui instrumentalisent M. Musulman qui n'existe pas, un peuple, et une minorité, d'ailleurs, visible, pour le coup, parce que les musulmans en France, il n'y a pas que des Arabes, mais c'est aussi identifié beaucoup aux Arabes. Il y a des Indiens, il y a des Asiatiques aussi. Donc, voilà, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'identifier des personnes, des groupes de personnes, de commencer à donner des noms ou des groupes, enfin, des noms de groupes, afin d'avoir des interlocuteurs tangibles, au moins, de ce côté-là, parce que de l'autre côté, comme vous l'avez dit, c'est un peu plus compliqué. Merci, Nabil. En quelques minutes, c'est Ben Ammar, puis professeur Mohamed Farhad, puis c'est Ben Ammar. Oui, c'est Ben Ammar. Oui, c'est Ben Ammar. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, c'est Ben Ammar. Oui, très bien. Professeur Roy, j'aurais une remarque. Vous avez identifié trois composantes de la peur, la géopolitique, l'immigration et l'identité. J'ai une remarque par rapport à l'immigration. Les analyses montrent que l'invasion, en tout cas musulmane, qui va venir essentiellement d'Afrique subsaharienne, parce que la démographie fait que ce sera comme ça, elle est attendue. Donc, la réponse qui consiste à dire, oui, il faut laisser faire, s'engager en politique, et tout ira bien. Il me semble que dans une vision prospective, c'est aller dans le mur. La solution, elle est plutôt de dire, comment sédentariser les populations pour éviter les populations sur le continent africain, pour éviter, donc sortir d'un cloisonnement, une discussion uniquement européenne, et intégrer la dimension africaine. C'est ce que, là, la diaspora africaine a dit lors du sommet Afrique-France, qui vient de passer. Et ça pose effectivement une question morale, parce que si on se place en 2030, ce qu'on voit déjà, je vous appelle de Tunis, donc cette semaine à Zarzis, dans le sud, dans le gouvernement de Medellin, il y a eu des échouffourées entre migrants, clandestins évidemment, et population locale. Et ça va monter, on le sait. Ça va monter. Donc, comment sédentariser les populations ? Les solutions techniques existent, on le sait, par exemple, exploiter le potentiel vert du Sahara, on peut produire de l'énergie, il y a de l'eau sous terre, il est possible de faire des choses, seulement, il y a des programmes qui existent, mais ils sont très lents. Par conséquent, sur cette problématique, moi je crois, et d'ailleurs j'initie un mouvement tunisique qui s'appelle One Message, c'est se regrouper autour de valeurs positives qui favorisent la vie, qui favorisent l'espoir, à travers des solutions concrètes, et sortir de la victimisation, en proposant des solutions. Et les habitants des deux rives de la Méditerranée sont actuellement pris dans un piège. Ils sont pris dans un piège de violence parce que tout montre que la violence va monter. et donc c'est du pain béni pour les extrêmes droites. Par conséquent, il faut lier les mouvements, il faut lier les deux rives autour de valeurs positives. Il est possible de construire une nouvelle conscience sur cette base-là, en dehors des conflits. Parce que, quelles que soient nos croyances, on est tous pour la vie, pour le respect de l'autre, pour la bienveillance, pour le pardon, pour l'amour, pour la gratitude. Alors, pour que ce ne soit pas de 20 mots, parce que c'est facile de le dire, alors expérimente-le. Avec un projet réel, et aussi des expériences de vie. Merci. 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 Professeur Farhat, puis Mme Tehle peut vous demander encore une fois. Mme Akila, Akila qui pose une question aussi. Oui, Mme Akila. Alors, Professeur Farhat. Professeur Farhat, professeur de sociologie à l'Université de Jury-Zalem, président de l'Association arabe de sociologie. Oui. Oui. Nous sommes souhaités pour qu'on ait pu voir, nous souhaitons pour connaître la question de l'Université de Jury-Zalem et la question de l'Université de Jury-Zalem et la question de l'Université de Jury-Zalem nous savons qu'il y ait une question de l'Université de Jury-Zalem et nous savons qu'il y ait une question de l'Université de Jury-Zalem qui est en train de faire des relations et de l'Université de Jury-Zalem et de la question de l'Université de Jury-Zalem qui a confidence que leÖ à l'Université de Jury-Zalem avant l'Université de Jury-Zalem était profitné entre Jury-Zalem et le reste Extra примерно univer zoals l'Université d'Africa avec l'Université d'Africa en universel, une utilizée écologique dans l'Université d'Africa en 2021 en 2001 dans l'Université d'Ac old, nous avons commis, dans l'Université d'Africa enص banking C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 des influences terribles dans le bassin méditerranéen et que souvent on a tendance à garder seulement les aspects négatifs, notamment du ternaire que vous aviez évoqué concernant l'immigration ou l'identité. Alors la question est, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin, de manière d'ailleurs obligatoire, plus qu'une nécessité, d'un nouveau mouvement des Lumières commun au bassin méditerranéen, des deux rives, qui est basé sur un affranchissement de la religion, parce que la religion est instrumentalisée dans les discours ou dans les champs politiques, de la politique, et une reconstruction, une esquisse d'une nouvelle représentation, une nouvelle identité, j'ose le terme, c'est moi qui le précise, qui est à la fois objective, loin des fantasmes de la diabolisation, et qui prend en compte la réalité telle qu'elle est, avec ses positivités, ses négativités, de cette présence citoyenne musulmane en Europe. Peut-être, alors il y a une autre question, professeur. Il y a quelqu'un qui vous dit que vos propos à propos de l'Iran, c'est faux, ça ne se fait pas comme ça, c'est des références religieuses qui prennent les directives et l'orientation, c'est pas l'autorité politique. Et on termine avec Sibbehaj. Alors, il y a une question d'Aquila, d'abord, et puis M. Berhaj. Aquila, oui. Alors, Akila vous pose la question, professeur, concernant l'instrumentalisation, et elle vous pose la question, est-ce que ce n'est pas aux musulmans eux-mêmes, européens, citoyens pleinement, inscrits dans leurs pays respectifs, à titre d'exemple à France, qui doivent participer de manière pleine, et partiellement elles rejoignent votre vision, votre solution, par leur foi, par la manifestation de leur foi, sur le plan social et sociologique. Sibbehaj, oui, Sibbehaj. Merci beaucoup, merci docteur Leroy pour votre présentation, que je trouve assez intéressante. Moi, je suis docteur en sociologie de l'Université Paris 1, et je suis spécialiste de la Tunisie. Oui, mais depuis tout à l'heure que j'essaye de suivre un peu la logique de cette formation de la peur contre l'islam, d'une manière générale, je me demande en fait, est-ce que cette peur concerne tout l'islam ou une partie de l'islam ? Notamment l'islam pauvre, représentant des peuples colonisés, symbole quelque part d'un certain retard économique, retard civilisationnel, ou de l'islam comme entité globale. Parce que quand on voit, par exemple, les rapports entre les pays occidentaux et les gouvernements occidentaux d'une manière plus précise, avec les pays du Golfe, par exemple, on voit qu'il y a plutôt une autre approche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Angleterre, on a des clubs de foot qui sont achetés par des émirs des pays du Golfe. Les présidents et les chefs du gouvernement européen, quand ils accueillent les souverains des pays du Golfe, ils ouvrent leur tapis rouge. Donc, en fait, est-ce que cette peur de l'islam n'est-elle pas une peur d'un certain islam qui est plutôt en déclin, notamment économique ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sibelhaj. J'aimerais bien vous poser la dernière question, mon professeur Olivier Roy. On voit la peur de l'islam, ça ne mène pas dans le tunnel de la politique, etc. Aussi, dans le domaine scientifique, on voit une tendance vers la création des centres d'expérimentation, des études de l'islam sans implication du musulman. Sans implication du musulman. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses parfois choquantes, comme une fois une soi-disant référente présentée en Suisse comme experte de radicalisation. Il nous parle, par exemple, que le Coran a été créé six siècles après la naissance du prophète Mohamed. C'est catastrophique, c'est scandaleux. Alors, on veut étudier l'islam, on veut appliquer notre conception de l'islam sur les musulmans, mais il nous demande d'être dissouris, d'irats, de laboratoires, sans implication. Les musulmans, il ne faut pas faire des associations, il ne faut pas faire des recherches comme le kiosque qu'il est en train de faire. Non, les musulmans doivent être dans des mosquées, enfermés sur eux, il ne doit pas dépasser ça. Organiser un couscous, dans le pire des cas, en Ramadan, mais organiser des collègues, etc. Ça interpelle même l'intégration. J'excuse notre soeur du Parti du Vert, j'ai vu, j'ai vécu du racisme de la part des départements gérés par des conseillers d'État, du Parti socialiste, des stigmatisations, etc. Ce n'est pas l'extrême droite. Parfois, on trouve du soutien, comme l'a dit Baptiste Broder, du soutien, de considération de la part du PLR, qu'on ne trouve pas de la sous-estimation du Parti socialiste avec le double discours, etc. Merci beaucoup, professeur Olivier Roy. C'est à vous de clôturer, de nous répondre. Je vais répondre de manière, en mélangeant un petit peu différentes questions, et en commençant plutôt par la fin. Effectivement, il y a un gros problème, c'est le statut de l'islamologie, qui est une science qui est tout à fait légitime. C'est une discipline universitaire tout à fait légitime, mais elle vise évidemment, elle est sécularisante, par définition. Toutes les sens sociales appliquées à la religion sont sécularisantes, parce qu'elles ne peuvent pas prendre en compte ce qui est au cœur du religieux. Donc, elles vont faire la sociologie du religieux, de l'histoire du religieux, etc. Et c'est très typique qu'en France, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une crise de la pensée théologique en islam aujourd'hui, contemporaine. C'est la question aussi de cet islam des lumières, du rôle des intellectuels musulmans, etc. Tout le monde est d'accord ? Et moi, au gouvernement français, je leur ai dit, le problème, c'est la théologie. Et la théologie, c'est la théologie. On ne peut pas échapper à la théologie. Donc, il faut laisser les musulmans développer des lieux de réflexion théologique libres, c'est-à-dire sans la contrainte d'un État, surtout si l'État est musulman. Donc, je pensais à Strasbourg en France. Et la réponse du gouvernement, c'est qu'on va faire encore plus d'islamologie. On va mettre des islamologues, bon, encore plus. Je trouve qu'il y en a assez d'islamologues. Et ce n'est pas en rajoutant 20 islamologues qu'on fera progresser la chose. Il faut considérer que le religieux, c'est du religieux. Et que ce religieux-là doit être, effectivement, géré par les croyants. Mais on se méfie des croyants aujourd'hui. Donc, cette question de la foi, effectivement, dans la société, c'est un gros problème. Parce qu'on demande aux gens d'agir en mettant leur foi de côté, en gros. Et on leur demande de s'intégrer. Alors, comment on fait ? En Italie, la situation est très, très différente. Vous avez, effectivement, des communautés, communitas, comme Santé Gidio, comme Communio Liberazione, comme les Focolare, où ce sont des croyants qui consacrent, oui, qui mettent la religion au cœur de leur vie personnelle, mais qui le font dans un cadre social, alors qu'il n'est plus politique. C'est heureusement fini, ça. Mais qui le font dans un cadre d'activité sociale, de présence dans la société. Et en Italie, ça passe très bien parce que, bon, le christianisme garde encore une certaine légitimité. Alors qu'en France, ça ne passerait pas du tout. Donc, effectivement, il faut repenser l'action du croyant dans la société. Alors, la question, donc, de l'islam des mouvements des lumières, affranchissement de la religion, dans le bon sens du terme affranchissement, oui, là, au cœur, tout le monde dit, bon, il y a un problème de ce côté-là. Mais on ne crée pas une nouvelle pensée comme ça. Le problème, c'est un, c'est la place des intellectuels, en gros, des intellectuels, musulmans en particulier sur cette question-là. Il ne suffit pas de produire des théories. Il faut que ces théories passent dans la population. Qu'elles passent, c'est ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques, ceux dont la réflexion intellectuelle s'articule effectivement sur une demande sociale. Ça ne sert à rien de faire des grands traités de théologie sur l'islam des lumières si personne ne les lit, ou bien s'il n'y a que les islamologues qui lisent ces traités-là. Il y a donc un problème ici de la connexion entre ce que j'appellerais la religiosité, c'est-à-dire la manière dont les gens vivent leur foi, dans les journées ordinaires, et la formulation intellectuelle et théologique qu'on peut faire là-dessus. Alors, il y a des moments où ça marche bien, vous connaissez comme Calvin, par exemple, un grand théologien, qui a effectivement s'articulé sur une religiosité forte, c'est-à-dire qu'il a eu une clientèle, entre guillemets. Et aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Les gens vont plutôt chercher des formes de religiosité, du côté des évangéliques, des salafis, etc., parce que c'est plus simple et ça structure beaucoup plus. Donc là, il y a effectivement un problème. La gauche, la réaction de la gauche. J'avais écrit une fois, la gauche a défendu les immigrés, mais alors on a voulu de faire des enfants musulmans. Parce que, si vous voulez, dans la vision de la gauche, la religion, c'est le passé, et le progrès, c'est la sécularisation. Donc la gauche n'arrive pas à comprendre le religieux et le voit comme une espèce de trahison. Oui, alors bon, on a aidé les immigrés, etc., et maintenant, ils vont à la mosquée. Et là, c'est un problème de la gauche. Ce n'est pas un problème des croyants, c'est un problème de la gauche qui n'arrive pas à penser le religieux. C'est encore plus typique qu'en France. En Angleterre, c'est beaucoup moins vrai. Il y a une tradition protestante dans le parti travailliste, par exemple, qui a toujours été forte. En Allemagne aussi, on le voit bien avec Mme Merkel, qui, elle, a une vision plus positive du religieux. Mais en France, et dans la francophonie, ça ne passe pas. Et là, je dirais, c'est un problème de la gauche. Qui c'est qu'il y a derrière ? Il n'y a pas de groupe de pression derrière, ce n'est pas vrai. Les gens qui construisent ce débat-là, ils le font publiquement, ils le font très clairement. M. Zemmour, il dit très, très bien ce qu'il pense. Et on les connaît. Bon, je n'ai pas son numéro de téléphone à vous donner. Mais voilà, quand les mouvements populistes, on les connaît. Qu'il y ait des groupes de pression derrière, je ne vois pas, que ce soit des groupes socio-économiques ou autres. Le libéralisme moderne, ça commode très, très bien des mouvements migratoires, des mouvements de foi, etc. On n'est pas dans une structure, on aura un système économique qui ferait que. Au contraire, l'immigration va très bien avec le néolibéralisme. Et alors, pour la réponse à l'immigration, la de M. Benhammar, je suis tout à fait d'accord avec lui, évidemment. Et ça, ça fait longtemps que les mouvements écologistes, ou qu'une certaine gauche, ou que les humanitaires poussent poussent les gouvernements européens à faire un véritable travail pour permettre aux gens de rester là où ils ont envie de rester, parce que les gens ne partent pas pour le plaisir de partir. Ça, c'est évident. Mais là, je suis assez pessimiste, parce que ce travail de développement de long terme, il est mal fait. Parce qu'on le fait dans un cadre politique, voire militaire, qui est catastrophique. Alors, on le fait soit dans le cadre de la construction de l'État, la state building, etc., et on a vu ce que ça donnait en Irak et en Afghanistan, soit on le fait dans un cadre sécuritaire pour se protéger du terrorisme, etc., et on voit ce que c'est d'anomalie. Donc là, il y a un problème de pensée politique en la déconnectant des questions sécuritaires et géostratégiques. Et évidemment, ça n'est pas très populaire dans nos classes dirigeantes. Merci, professeur Roy. Je ne sais pas si vous me direz, est-ce que vous avez quelque chose ? C'est la parole, docteur Farhat Afsahar, pour le clôturé. Oui, oui, cher docteur Adhari. Je vous remercie infiniment, professeur Roy, pour vos éclairages. Vous avez étanché la soif d'une certaine partie des questions qui ont été posées ce soir. Bien sûr, le sujet lui-même, vous le connaissez parfaitement, est un sujet difficile. Une petite question peut-être avant de clôturer cette conférence et cette rencontre avec vous, professeur. Quelle vision géostratégique par rapport aux mutations de la religiosité, notamment musulmane, et notamment en France, pendant cette période électorale, sans rentrer, bien sûr, peut-être sans retomber dans les questions de zémorisation du débat actuel depuis un petit mois. Écoutez, ça fait 25 ans, en gros, la question est née en France, la France, on est sur des temporalités communes en Europe. C'est à partir de 1989, la première affaire du voile, que la question est entrée dans le débat électoral. Or, donc on dit maintenant, la France est passée à droite, c'est la question d'identité qui domine, etc. Si on regarde les mouvements sociaux, c'est-à-dire les idées qui ont mis des centaines de milliers de gens dans la rue depuis 1995, pas une seule fois, c'est sur l'identité. Les gens sont dans la rue pour des questions économiques, pour des questions sociales, pour des questions comme la manif pour tous de valeur, mais la question de la manif pour tous, même si on peut supposer qu'une grande partie de ces membres sont plutôt anti-musulmans, ils ne protestent pas du tout contre l'islam, c'est contre justement une ultra-sécularisation de la société qui proteste. Le mouvement des gilets jaunes, c'est typique. Tout le monde a dit au début, les gilets jaunes, c'est la révolte des petits blancs de province, etc. Pas du tout. Ils ont été sur les questions, ils n'ont pas du tout mis l'immigration en avant, ils n'ont pas du tout mis la question de l'islam en avant, il y avait beaucoup de musulmans parmi eux, et ils ont subi la même chose que les jeunes de banlieue, c'est-à-dire un gros problème avec la police. Là, on a un cas où la police n'a pas été raciste, elle a tapé avec autant de force sur les petits blancs que sur les petits bronzés. Tous ces mouvements n'ont jamais posé la question de l'islam, ni la question de l'immigration, ni la question de l'identité. Alors, ça pose un problème. Maintenant, on voit toute notre classe politique qui croit que les Français vont voter là-dessus, mais j'ai des doutes sérieux. Donc, je crois qu'en fait, le vote ne va pas être là-dessus. Et donc, paradoxalement, le fait que les politiques s'emparent la question de l'identité, ça accentue le décalage entre le discours politique et la réalité quotidienne des gens. Merci infiniment, professeur. Merci, professeur Roy, merci professeur Boumedien. Je cède le mot de clôture à notre cher ami président, docteur Parhat Nafsahar. Mon cher professeur Roy, je vous remercie chaleureusement pour votre excellente présentation. Nous avons beaucoup profité de votre expérience. Vous avez enrichi notre connaissance du contexte social et culturel. Mes chers intervenants, mes chers mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère de vous voir bientôt. Merci à tous, bonne soirée et au revoir. Merci beaucoup, docteur Farhat Nafsahar. Merci, professeur Olivier Roy. Ça a été un honneur pour nous. Comme on dit en arabe, je sais que vous parlez pers, vous parlez turc, arabe. Je vous protège. J'espère qu'on pourra prochainement vous recevoir en présentiel comme déjà discuté, tout en sachant que le chaos a commencé depuis plus d'une année. Ce défi de l'éducation autour de l'islam, de l'information et du dialogue autour de l'islam. Mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre soutien. Ça a été notre 40e visioconférence, tout en sachant que le 10 décembre, on organisera un colloque international sur les droits de l'homme à la preuve des religions, cultures et politiques. Je vous souhaite la bonne continuation, bonne soirée et au revoir. Au revoir. Merci à vous, docteur Darby. Bonsoir à tous. Merci. Merci.